Bonjour et bienvenue sur ce webinaire autour du FinOps et de la sobriété numérique organisée par Orange Business. J'ai le plaisir de vous informer que nous allons débuter une série de webinaires sur le vaste sujet qui est l'optimisation FinOps et ses impacts, notamment autour du Green IT. Notre expert du jour s'appelle Christophe Carie, que je vais laisser se présenter juste après. Concernant le déroulement du webinaire, ce que je vous propose c'est de poser vos questions dans l'outil de conversation qui est dans le chat, dans l'onglet questions. En fait vous avez en bas à droite de votre écran un bouton questions dédié si vous voulez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire, on les prendra à la fin du webinaire lors de la séance de questions réponses dédiées. Si par contre on est en capacité de répondre tout de suite, on le fera. Voilà concernant les infos logistiques et là je vais laisser la scène à Christophe qui va se présenter et je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à tous, merci d'être présents. Je suis Christophe Carie, je suis expert FinOps au professionnel de services de range business et je vais vous parler aujourd'hui de FinOps et également de Green et de Sobriété. Voilà donc, je commence tout de suite. Alors je vais vous faire juste une rapide introduction, alors elle va être d'autant plus rapide qu'avec les petits problèmes techniques. Je vous l'ai de retard donc je ne vais pas m'attarder trop sur la partie un peu théorique, même si évidemment c'est important d'en parler. Sur le côté FinOps, donc en gros les démarches FinOps sont apparues en même temps que l'adoption du cloud. Donc l'adoption du cloud, ça date au début des années 2010. Donc quelques années plus tard, on a commencé vraiment par les FinOps. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les entités qui migraient vers le cloud se rendaient compte que, alors certes, les promesses du cloud étaient tenues, vous les connaissez, sur l'agilité, la flexibilité, la facturation à l'usage, ainsi de suite, les nombreux services innovants. Par contre, ils se rendaient compte qu'en fait, il y avait la facturation, il n'y avait aucune maîtrise sur leur facturation. En fait, les plateformes cloud ne proposent pas en standard des process qui permettent de refaire un peu ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire valider à chaque création de ressources, passer par un process, obligé de passer par un process de validation interne à l'entreprise. Donc ça, c'est pas prévu, je dirais, en standard, et à la limite, quelque part, tendu, ça ajoute quand même beaucoup de souplesse, le fait de pouvoir créer des ressources. Maintenant, évidemment, ce que ça induit, c'est qu'il n'y a plus vraiment de maîtrise, et c'est quelque chose, voilà, si vous êtes dans ce cas-là, sachez que de nombreuses entreprises sont également dans ce cas, et ça, depuis des années, c'est un des gros reproches, entre guillemets, qu'on fait au cloud, c'est le fait d'avoir une facture qui est difficilement maîtrisable. C'est vraiment un chute-chose parallèle, voilà, avec l'arrivée du mobile, du téléphone mobile, on était très content de pouvoir téléphoner un peu de n'importe où. Maintenant, on avait souvent des surprises, quand même, à la fin du mois, parce qu'on était, à l'époque, sur une facturation à l'usage, avec des prix qui étaient plus élevés que les coûts fixes, enfin, le prix d'un téléphone fixe, bien sûr. Donc, voilà, donc l'idée du FinHub, c'est de rapprocher, et de faire en sorte que les deux mondes, alors le modèle traditionnel qu'on avait avant, donc avec achat de serveurs physiques, voilà, qui était sur du temps long, avec le déploiement d'instances, enfin, de serveurs physiques qu'on avait préalablement validés avec la finance. Évidemment, on avait beaucoup moins d'agilité, mais par contre, la finance m'utilisait tout. Le modèle cloud, alors là, on est passé carrément, carrément sur beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus, enfin, vraiment à l'inverse du modèle traditionnel, c'est-à-dire que là, les ingénieurs, eux, disons, les équipes opérationnelles, les équipes d'ingénierie ont accès directement à la plateforme et peuvent créer des ressources qui, derrière, ont un impact financier, mais qui ne voient pas forcément. Et du coup, la finance n'a plus aucune visibilité, n'a plus la possibilité de valider les demandes, et on peut se retrouver avec des coûts très élevés à la fin du mois. Voilà, donc le modèle FinHub, c'est beaucoup basé sur les cultures, et l'idée, c'est de réconcilier un petit peu ces demandes, faire en sorte que les financiers et les opérationnels puissent travailler de concert pour garder, en fait, le meilleur des demandes, c'est-à-dire à la fois l'agilité, facturation, l'usage, l'innovation, mais en même temps, maîtrise de la facture. Donc, les principes du FinHub, c'est beaucoup, comme je disais, un changement culturel. C'est vraiment, on peut faire le parallèle avec la qualité et la sécurité, c'est-à-dire qu'on fait vraiment du FinHub quand tout le monde est sensible, a été formé pour faire en sorte que, voilà, les meilleurs choix soient pris en termes de coûts et techniques, donc c'est vraiment tous les intervenants, en fait, dans une infrastructure, y compris les financiers, doivent être formés, sensibilisés à ça. Il y a un gros travail, de travail collaboratif, etc., à faire également. Une organisation dédiée à mettre en place. Et dans les activités, bon, je vais y revenir, mais évidemment, il y a la visualisation des coûts, l'optimisation, ainsi de suite. En fait, le FinHub, on est sur un coût, et le FinHub, on est sur trois leviers. Donc, les coûts, généralement, dans le cloud, c'est un facteur de trois paramètres. La capacité d'une ressource, sa durée et son prix unitaire. Et donc, dans le FinHub, on va travailler à tâcher de réduire ces trois. La capacité, ça va être en réduisant la taille de machine, potentiellement sous-utilisée. La durée, c'est éventuellement arrêter le soir et le week-end. Et le prix unitaire, on dit qu'on n'entend pas beaucoup. Je vais voir si je peux régler un peu le problème. Je ne sais pas si c'est mieux. Et donc, le prix unitaire, c'est en choisissant, en appareil, les bonnes ressources, le bon type de ressources, en négociant les prix avec son tournisseur. Il y a tout l'aspect aussi réservation d'instances ou de ressources de façon générale, c'est-à-dire en échange d'un engagement de durée, d'utilisation sur une certaine durée, 12 mois, 24 mois, 36 mois, on va bénéficier auprès de son fournisseur de cloud de prix plus intéressants. Donc, le ROI, généralement, il vise à être toujours positif, c'est-à-dire que l'investissement qu'on fait dans Finox vise évidemment à dégager des dépenses qui sont supérieures aux coûts qu'on va mettre dans ce type d'activité. Alors, c'est toujours difficile de dire, voilà, c'est en moyenne de tant de pourcent, tant de pourcent. Ça dépend, les économies qu'on peut faire sont extrêmement dépendantes de plusieurs facteurs. Un, c'est depuis quand on est dans le cloud. Deux, c'est à partir d'où on est venu dans le cloud, c'est-à-dire qu'on a fait une migration de VM traditionnelle. Est-ce qu'on est encore sur des schémas de VM classiques ? Est-ce qu'on a repris, lorsqu'on a fait la migration dans le cloud, des caractéristiques telles qu'on les avait sur les serveurs physiques, par exemple, ou même des serveurs virtuels qu'on pouvait avoir ? Et donc, et puis le troisième point, c'est évidemment la maturité des équipes. Est-ce qu'elles sont formées au Finox ou pas ? Et le quatrième facteur, c'est ce qu'on est plutôt sur des plateformes de prod, de lab, de test, etc. C'est clair que sur des plateformes de test, de pot, il y a des chances qu'on atteigne facilement les 30% d'économie, surtout s'il n'y a pas de processus en place. Pour la simple et bonne raison qu'on sait bien que quand on fait de la prod, on va créer une, plusieurs ressources pour tester sur telle plateforme, et puis après, on oublie de l'éteindre, ou alors on la laisse tourner en se disant, j'en aurai peut-être besoin dans les jours qui viennent. Et voilà, sur une plateforme de prod, on est beaucoup plus attentif à ce genre de choses. Il y a beaucoup moins de personnes qui peuvent créer des machines, des droits d'accès qui sont beaucoup plus restrictifs. Donc, on est généralement sur des plateformes où on va peut-être gagner 5-10% au maximum. Par contre, sur des plateformes de lab, de prod, on peut être beaucoup plus, on peut avoir des gains très supérieurs. Alors, l'idée, évidemment, c'est que le premier, on va avoir, la première fois, on va avoir souvent des gains importants. Après, dans les phases successives, si on refait des phases, on va être sur des gains un petit peu moins importants. Et l'idée, c'est de mettre en place une sorte de monitoring continu. sur la durée, pour pouvoir garder cette efficience de notre infrastructure cloud. Voilà. Alors, j'en ai fini sur la partie théorique. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, pour les exemples que je vais donner, je m'aserai sur Flexible Engine, notre offre d'Orange Business, notre offre cloud d'Orange Business. Voilà tous les exemples que vous verrez après, mais ils sont évidemment réplicables sur d'autres plateformes. Mais les diagrammes, etc., et les données sont tirées de Flexible Engine. Donc, le périmètre de prestation. Donc, dans le... Là, je vais rentrer un petit peu plus dans l'activité. Alors, vous allez trouver plein de frameworks de FinOps sur le net. Pour les plus connus, c'est le FinOps Foundation. Vous avez aussi Gartner, qui fait un très bon papier white paper sur le sujet. Donc, il y a plein d'activités. Là, c'est une version un peu simplifiée. C'est des éléments qu'on retrouve chez tous nos clients. Ils sont en gros... Alors, on va retrouver la gouvernance, évidemment, et puis tout ce qui est sensibilisation, formation, responsabilisation des équipes. Donc, qui est le pendant, en fait, de l'aspect gouvernance. Donc, qui vise, évidemment, le plus grand nombre. Donc, on fait des accompagnements sur ces deux thèmes. La fois la mise en place des gouvernances, la gestion des KPI, la définition et la gestion des KPI. Tout ce qui est, évidemment, formation, bonne pratique, ainsi de suite, auprès des équipes. Et puis, au milieu, il y a vraiment les activités, je dirais, FinOps opérationnelles. Que sont d'abord, évidemment, dans l'ordre, un peu de gauche à droite, dans l'ordre de maturité et puis de voyage vers cette démarche FinOps. On va retrouver, évidemment, d'abord le suivi des coups. Et on va voir ce qu'on parle. Donc, avoir une première estimation de où est-ce qu'on retrouve les grandes dépenses mois après mois, comment évolue la facture, qu'elles sont, pour quelles raisons, ça, c'est des questions qui reviennent souvent, pour quelles raisons mes factures mensuelles augmentent sans arrêt. Ça, c'est des constats qu'on retrouve énormément chez nos clients. Ça rejoint, évidemment, la première partie où je parlais de la difficile maîtrise des coûts. Donc, ça, c'est tout ce qui est suivi des coûts. Un autre grand thème. Alors, pour chacun de ces blocs, je vous présenterai des exemples de tableaux qu'on peut proposer. Le deuxième grand bloc, qui est un gros morceau aussi, c'est la répartition des coûts, notamment les coûts partagés. Et ça, c'est une grosse douleur. Je reviendrai en détail et pourquoi également c'est important. Voilà, la répartition des coûts, c'est vraiment une idée. C'est d'avoir... On a un coût par mois qui, généralement, est donné par type de ressources. Maintenant, pour un responsable d'infrastructure, ce qui l'intéresse, c'est plutôt d'avoir un coût par application, par exemple, par entité, etc. Voilà, c'est pas... C'est beaucoup plus intéressant qu'avoir un coût global. Ensuite, dans les grandes actions, vraiment, là, de réduction des coûts, on va retrouver ce qu'on appelle la règle des 4 R. Je m'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà. Alors, le premier, c'est l'identification des ressources inutiles. Donc, c'est le remove. C'est-à-dire, déjà, voir s'il n'y a pas des ressources qui tournent dans un coin, mais en fait, dont personne ne se sert. Donc, ça, évidemment, c'est à traquer, c'est à supprimer. Ça ne sert à rien, ça pique et on n'a pas besoin. Ensuite, il y a les ressources sous-utilisées, qui sont, elles, par exemple, les machines qui sont en cas de CPU, alors qu'il y en a deux suffiraient amplement, voire un. Donc, ça, c'est important aussi qu'elles les identifient, de baisser ces ressources pour qu'elles consomment moins et donc qu'elles coûtent moins, au final. Voilà, alors, évidemment, il faut y aller de façon modérée pour être sûr que derrière, ça suit. Et puis, ça demande l'interrogation métrique pour identifier ces ressources. D'ailleurs, ces métriques vont servir également pour le troisième bloc, qui est l'identification des ressources discontinues, c'est-à-dire tout ce qui est, toutes les ressources qu'on peut arrêter à certaines périodes de l'année, de la journée, de la semaine. Le plus classique, c'est évidemment toutes les machines ou services qui tournent, enfin, qui dépendent, en fait, d'acteurs humains pour fonctionner, qui n'ont leur utilité que s'il y a des acteurs humains derrière pour observer la façon dont ils tournent ou pour récupérer les résultats ou même les lancer. Et donc, voilà, tout ça, on peut l'arrêter le soir, le week-end, la nuit, ainsi de suite. Donc, ça, c'est important. Et encore une fois, l'identification des métriques va permettre également de répondre à ça. En dernier lieu, il y a tout ce qui est réservation. Donc, une fois, alors c'est vraiment dans cet ordre qu'il faut faire, une fois qu'on n'a plus de ressources unisives, que nos ressources sont bien dimensionnées en fonction du besoin, qu'elles tournent bien quand elles ont besoin de tourner, à ce moment-là, on peut rentrer dans une démarche où on se dit, bon, ok, une machine, c'est peut-être intéressant de m'engager sur 12, 24, 36 mois, parce que je sais que pendant cette période, il va tourner à peu près de la même façon. Et donc, j'aurai une... je vais en tirer un bénéfice financier avec une remise, en fait, sur engagement de durée. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça. C'est un peu comme un déménagement, parce que c'est classique, c'est plutôt que de réserver tout de suite le déménageur avec vos Nm3, le mieux, c'est déjà de faire un petit peu le tri, d'éventuellement réduire la taille de ce qui peut être réduit, et puis ensuite, là, vous pouvez réserver le nombre de Nm3 dont vous avez vraiment besoin, par exemple. Sinon, ça va vous payer beaucoup plus cher. Voilà. En dernier lieu, il y a aussi tout ce que on peut mettre sous la bannière de réarchitecture, c'est-à-dire amélioration structurelle, et puis, il y a évidemment un gros levier d'économie qui est le passage de l'architecture entre guillemets traditionnelle, c'est-à-dire machine virtuelle, vers des architectures basées sur les conteneurs, c'est-à-dire que le dernier cas, le père de lance de ce type de modèle, et puis après, évidemment, le cloud native, donc tout ce qui est serverless, etc., qui est encore extrêmement intéressant. Mais qui demande évidemment des travaux beaucoup plus complexes, des études, c'est plus sur du moyen ou long terme. Alors que les quatre premiers, je vous parle, ça, ça peut être applicable quasiment du jour au lendemain. Et enfin, on va retrouver évidemment tout ce qui est gestion budgétaire, prévision, alerte, ainsi de suite, pour pouvoir, comme on disait, gérer et maîtriser notre budget. Alors, il y a beaucoup, donc je sais qu'il y a beaucoup de changements, Finom, c'est avant tout, je dirais, un changement culturel. Seulement, bon, un changement culturel, ça ne suffit pas toujours. Et dans des architectures cloud, qui deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus importantes, de plus en plus mouvantes, il y a des objets qui peuvent être créés, donc avec la facilité qu'entre le cloud, créés, supprimés dans la journée, voire en quelques minutes, etc. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus mouvant que ce qu'on pouvait avoir avant. Et, alors là, c'est un exemple que je donne pour une infrastructure que je qualifierais de taille moyenne, il y a des coûts mensuels de 85 kg d'euro. Bon, après, taille moyenne, c'est les objectifs. On va trouver ça beaucoup, enfin, de grande taille, d'autres pas, bref. En tout cas, pour... Donc, ça, c'est un exemple réel tiré d'un de nos clients, voilà, pour un coût mensuel de 85 kg, on va retrouver dans l'infrastructure cloud de l'off, c'est-à-dire, si on interroge via la console, via des API, l'ensemble des objets et ressources qui constituent cette infrastructure de 85 kg, on va retrouver plus de 4 500 objets. Un objet, donc, c'est un disque, une VM, ça peut être une règle de security group, ça peut être, voilà, une adresse IP publique, ça, un objet, une ressource. On va retrouver des propriétés. Alors, les propriétés, c'est que chaque objet est écrit par des propriétés, un nom, un ID, une capacité, etc. Tout ça représente, donc, 115 000 propriétés réparties sur les 4 500 objets. et les liens entre ces objets, ça représente plus de 14 500 liens qui unissent ces objets, donc, une adresse IP qui est associée à une machine virtuelle, un disque associé à une machine virtuelle, etc. Et donc, c'est énorme, quoi. Ça veut dire que pour faire du FinOps, efficace, pour moi, la manière d'écrire qu'une entreprise a atteint un FinOps efficace, qui a atteint le saint graal, je dirais, du FinOps et du cloud, c'est quand un financier, donc le CFO de l'entreprise, peut dire, ben, écoutez, moi, j'ai confiance tous les jours, je sais que, un, chaque euro que dépense mon infra, c'est un euro qui est utile pour mon business ou pour mes activités, deux, que je ne peux pas trouver d'autres façons d'implémenter dans ce même cloud qui me coûterait moins cher pour mes services. Et donc, et puis, j'oublie le troisième, il y a déjà ces deux-là, et puis, je maîtrise, évidemment, les évolutions de mon budget, c'est-à-dire que, voilà, parce qu'on peut dire chaque euro dépensé, mais bon, si on a un nombre qui augmente pour servir des clients et des exigeants, etc., ça peut, ou plus nombreux, ça peut vite déraper, quoi. Donc, voilà, quand le CFO d'authentité est capable de dire sereinement dans ces trois points, c'est qu'on a atteint le Graal. Mais ça veut dire que tout ça nécessite des outils qui vont constamment analyser votre infra et détecter toute dérive éventuelle. Voilà, donc, d'où l'importance de l'outil. C'est vrai que c'est aussi l'importance de la culture, mais l'outil est vraiment fondamental dans le Philapscope. Alors, c'est la raison pour laquelle on s'est doté côté Orange Business d'un outil sur, notamment sur Flexible Engine mais aussi sur d'autres plateformes pour pouvoir traiter ça. C'est des outils qui vont mixer en fait des sources de données très diverses comme les métriques, les caractéristiques des infras, évidemment la facturation, etc. Et vont pouvoir analyser tout ça de façon régulière et pouvoir remonter des rapports, des recommandations, des alertes, etc. pour rentrer pour que ce soit un petit peu plus concret, je vais vous présenter quelques exemples de tableaux de bord qu'on peut produire. Encore une fois, c'est vraiment des exemples parce qu'on en a des dizaines dont je ne sais pas pour se les montrer. C'est customisable par client. Là, c'est assez standard. On retrouve l'évolution mensuelle par exemple de coût, quotidienne aussi, les détails de consommation, donc ressource par ressource, mois par mois, jour par jour, suivant ce qu'on a choisi. Voilà, donc ça, c'est pour la partie, si vous vous rappelez, le bloc visualisation des coûts. Maintenant, sur la répartition. Je disais que c'est une fonctionnalité clé. Alors, pourquoi ? Parce que c'est vraiment fondamental si vous voulez diffuser cette culture FinOps, ça veut dire que chaque personne qui intervient sur l'infra ou sur le système d'information de façon générale doit avoir conscience des coûts qu'il engendre par ses actions. Et quand il est en avance de phase comme l'ingénierie pour définir des plateformes d'accueil de nouvelles applications, etc., il doit évidemment être conscient des choix d'architecture qu'il va faire et de ses impacts sur les coûts. C'est là d'ailleurs où le compromis entre finance et métier et technique est important parce que le métier peut avoir des exigences qui font qu'on va basculer pour répondre à ces exigences et assurer la qualité de service, on va basculer sur des infrastructures beaucoup plus chères alors qu'en réduisant un petit peu et en acceptant par exemple qu'à certaines périodes de l'année voire à certaines périodes de la journée, il y a un petit boulet d'étranglement qui fait que certains clients attendront un petit peu plus longtemps derrière leur écran. c'est au métier en fait de dire ok nous on accepte cette dégradation temporaire par contre on va payer les ressources telles 30% moins cher parce qu'on n'a pas besoin de ça 99% du temps voilà donc c'est là où vraiment le dialogue est important et cet aspect culturel donc la répartition des coûts c'est important parce que pour pouvoir montrer à tout surtout les maillons un petit peu des équipes donc que ce soit le développeur l'architecte l'ingénierie l'exploitant etc donc son périmètre il faut pouvoir partir d'une facture détaillée mais qui vous liste les coûts par service comme on voit ici donc par machine le disque etc on doit pouvoir regrouper ça par application voire même aller plus loin donc le regroupement par application certains connaissent certainement c'est complet par tagging etc mais voilà nous on va plus loin avec également une répartition par groupe fonctionnel ce qu'on appelle groupe fonctionnel c'est à dire typiquement une machine un serveur virtuel vous allez avoir un coût pour serveur vous allez avoir un coût pour le backup du disque vous allez avoir un coût pour le disque vous allez avoir un coût pour l'adressivité publique qui est peut-être rattachée à cette machine vous allez avoir un coût pour la licence d'OS qui est peut-être rattachée à cette machine etc donc tous ces coûts s'affichent je ne sais pas si vous voyez assez affinement ici mais en tout cas le coût de la machine qui doit être 67 euros je crois je ne vois pas bref le coût de la machine seule il est très inférieur au coût total si on rajoute tout ce dont la machine a besoin pour fonctionner c'est un peu comme si vous voulez faire des comparatifs de mode de transport on vous dit pour votre voiture on vous dit voilà mon essence ça me coûte de temps par mois ouais sauf qu'il y a aussi l'assurance il y a le péage il y a le parking il y a l'assurance il y a l'entretien etc et donc évidemment si vous ne prenez qu'une partie du truc votre calcul par rapport à d'autres modes de transport sera biaisé là c'est pareil si vous voulez vraiment avoir tout le niveau si vous ne calculez que pour une machine le coût de la machine seule votre calcul il est biaisé et au final vous n'aurez pas les coûts de la même façon pour les coûts partagés il faut que vous puissiez savoir les répartir vraiment au niveau machine ou au niveau application pour ne pas faire le coût de la note à la fin du repas où tout le monde on divise tout et il y en a qui se retrouvent à payer des cots de part d'une bouteille de vin auxquelles ils n'ont pas touché voilà ça si vous voulez embarquer tout le monde et faire en sorte que vos équipes soient sensibilisés et appliquent des bonnes pratiques fin off c'est la première des choses c'est faire en sorte qu'elles aient les bons chiffres les chiffres précis pour qu'elles puissent ensuite travailler sur ces chiffres et tâcher de les réduire voilà donc ça dans la répartition on peut aller assez loin parce que dans les ressources partagées on peut aussi partager entre certaines applications je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà ensuite une fois qu'on a bien réparti on rentre dans les 4 R donc le premier c'était les ressources inutilisées donc là pareil on a des fonctions qui vont permettre de scanner en fait une infradonnée et identifier les ressources alors il y a plusieurs types de ressources inutilisées il y a des ressources orphelines comme les disques qui ne sont plus associés par exemple à des machines vous avez des ressources vides c'est-à-dire par exemple un lot de balanceur qui tourne mais derrière il n'y a aucun dispositif qui va écouter qui est en back de ce répartiteur de charge voilà il y a d'autres types où vous avez des machines inactives par exemple qui sont stoppées donc c'est peut-être normal mais voilà l'important c'est de pouvoir scanner régulièrement l'infra identifier tout ça et après que les équipes soient averties qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là donc là on peut retrouver tout ça avec une valorisation avec le coût réel des ressources enfin des économies qui seraient faites si ces ressources jugées inutiles étaient supprimées ensuite pour tout ce qui est ressources sous-utilisées donc là pareil là on va interroger les métriques en fait des machines ou des services et on va donc sur une certaine période généralement c'est un mois flottant et on va calculer un percentile du max CPU c'est-à-dire en gros 95 95ème percentile c'est-à-dire dans 95% le max CPU avec la valeur qui est donnée dans le tableau 95% du temps on est ok on absorbe le max de la CPU qui a été constaté dans les métriques et on va cataloguer ça en trois trois catégories d'une part le week-end donc toutes les heures du week-end et jours fériés les heures non ouvrées en semaine et les heures ouvrées en semaine voilà donc ça va permettre de voir si sur ces périodes donc ça va à la fois permettre de voir si les machines sont surdimensionnées ou pas donc là on voit par exemple les machines qui ne sont qu'à 4% quelle que soit la période qui ne sont qu'à 4% de charge CPU donc c'est assez faible et puis il y en a de l'autre qui est assez amusant parce qu'elle travaille plus en heures non ouvrées donc on va fixer pour cet exemple-là entre 18h et 8h le lendemain matin elle travaille plus en heures non ouvrées qu'en heures ouvrées donc avec ce type de graphes pareil on va pouvoir s'assurer auprès des équipes opérationnelles si ces ressources sont vraiment utiles et si elles ne peuvent pas au moins être débranchées le week-end et les heures non ouvrées pour certaines d'entre elles enfin celles qui sont en dessous d'un certain seuil voilà donc ça pareil c'est une genre de fonction qu'on peut lancer tous les jours toutes les semaines tous les mois selon les besoins ensuite tout ce qui est réservation alors les réservations on est voilà je donne quelques exemples là on est juste sur du constaté c'est-à-dire en gros par type de machine les réservations sont par type qu'est la part donc là le bleu foncé c'est la réservation le bleu clair c'est le nombre de machines de ce type-là non réservées donc là on peut voir où il y a le plus de réservation on peut améliorer les choses sachant que voilà on peut aller jusqu'à 100% de réservation si 100% des machines sont pérennes dans le temps et puis donc ça c'est le constaté et plus intéressant le prévisionnel enfin le des recommandations c'est-à-dire que là on va pouvoir dire ok sur on va définir une période d'observation qui peut être d'un mois deux mois trois mois six mois etc et la fonction enfin le système va analyser les nombre d'heures en moyenne passées par ce service par mois et voir si concilier voilà et faire des propositions de réservation en disant voilà j'ai peut-être travaillé 500 heures par mois donc c'est peut-être intéressant si vous prenez une réservation de 24 mois 12 mois ça ne tourne pas assez mais si vous prenez une réservation de 24 mois voilà combien vous gagnerez donc c'est vraiment machine par machine et en fonction de l'observer de vraiment ce qui a été observé en termes de consommation donc voilà ensuite il y a tout l'aspect suivi budgétaire donc le suivi budgétaire c'est l'idée c'est de de vérifier qu'on est dans les clous donc là pareil on va pouvoir définir un budget global annuel et ensuite par par domaine ou par application on va définir un profil d'évolution dans l'année donc soit ça peut être voilà on estime que la consommation par mois est stable soit on va pouvoir dire ben voilà c'est le cas ici par exemple on a prévu qu'en septembre et octobre alors on a prévu déjà qu'en juillet et août comme il y avait un petit peu moins d'activité on va en profiter pour faire le ménage et donc faire baisser la consommation donc ça c'est le budget initial on prévoit qu'en septembre octobre on va avoir un POC sur une nouvelle application donc on a dit ben là je prévois qu'il y aura plus 15 kilos de dépenses en octobre je vais faire des tests des stress tests sur mon POC donc je vais encore consommer davantage et puis après retour à la normale voilà donc ça la ligne rouge c'est le profil initial qu'on a défini pour ce tenant sur l'année sur une année complète ensuite ben on va laisser tourner le système et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle facture qui arrivera donc tous les mois il va intégrer les chiffres consommés réels et il va faire apparaître deux nouvelles courbes donc une courbe qui va être où il va dire bon ok je vois que le profil réel il est différent de la ligne rouge donc je garde ce même profil et je fais évoluer le budget c'est à dire si je garde un petit peu cette tendance ça va être la ligne jaune donc je vais être largement au dessus de mes 500 kilos initiales que j'avais prévu pour cette année mais par contre voilà si je fais business as usual donc je rajoute le réel par rapport en plus à ce que j'avais prévu voilà ce que ça va donner et puis d'autres au contraire la ligne verte où l'idée c'est je garde mes 500 kilos ok j'ai trop dépensé les premiers mois mais à ce moment là quelle doit être ma courbe d'évolution pour que je garde un petit peu le même principe c'est à dire les augmentations en septembre octobre une baisse en août mais où je reste sur mon budget total à l'épreuve bon ça c'est pour vous donner un peu d'exemple sur ce qu'on est en mesure de faire sur l'aspect budgétaire sur les améliorations structurelles je vais passer rapidement en gros j'en ai pas trop parlé mais l'idée parce que je disais tout à l'heure c'est que le coeur un petit peu le métillage qu'on propose il s'appuie sur une base grave c'est à dire on reprend toutes les données d'infrastructure on établit les liens entre ces données et après on est capable d'explorer le graphe dans tous les sens voilà je sais pas si certains d'entre vous ont déjà manipulé des base graves c'est vraiment très intéressant en tout cas pour ce type c'est souvent utilisé pour tout ce qui est analyse de réseaux sociaux mais c'est également tout à fait adapté pour l'analyse d'infrastructure où on a des objets qui sont liés par le réseau qui sont liés entre eux qui ont des liens de dépendance plus ou moins marqués entre eux et donc on va pouvoir analyser donc ça c'est encore un domaine qu'on va commencer à explorer notamment dans les objets inutiles par exemple dans les objets inutiles on est capable de remonter voilà des objets qui sont pas facturés donc qui n'ont pas forcément d'intérêt mais qui permettent de faire un peu le ménage comme des règles security group qui ne sont pas utilisées qui ne sont appliquées à aucun service donc ça on est capable de l'identifier donc c'est toujours intéressant de faire un petit peu de ménage on peut aller évidemment beaucoup plus loin donc là vous avez je vous laisse lire on a quelques éléments la liste est très très loin d'être exhaustive mais l'idée c'est qu'on peut remonter ces liens et faire plein de découvertes intéressantes les ressources orphelines sont un des éléments qu'on peut trouver très facilement avec ce genre de choses ce que ne permet pas d'ailleurs difficilement l'interface souvent c'est tout l'intérêt mais voilà bref donc ça c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer et je terminerai ou presque par tout ce qui est empreinte carbone donc évidemment parce que j'ai également une casquette Green IT donc je travaille sur ce domaine alors c'est des choses qu'on retrouve il y a une forte corrélation du moins un overlap là je ne fais plus le mot en français désolé entre les deux entre les deux domaines que ce soit FinOps ou Green IT c'est généralement quand on fait du FinOps on fait du Green alors on peut faire du Green sans faire de FinOps par contre et on peut faire du FinOps sans faire de Green il y a quand même une large partie qui est qui est commune aux deux et souvent d'ailleurs les clients abordent un petit peu les deux alors en termes de spécificité ce qu'on va retrouver alors ce qui peut être FinOps c'est-à-dire on réduit les coûts mais sans réduire l'empreinte voire en l'augmentant dans les cas vraiment les plus extrêmes c'est tout ce qui est localisation des data centers si vous localisez vos ressources si vous déplacez vos ressources dans un data center qui est dans un pays à l'électricité carbonée forcément ça va peut-être vous coûter moins cher c'est pour ça que vous avez migré mais par contre ça va être beaucoup plus polluant donc ça c'est un des points un autre point important c'est tout ce qui est réservation c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réservé une machine vous payez un coût fixe par mois quelle que soit l'activité de cette machine c'est-à-dire que vous l'arrêtiez ou non vous payez un coût fixe c'est vraiment un coupon forcrétaire et les mauvaises les mauvaises effets secondaires on va dire de ça c'est que du coup vous n'allez plus dépenser beaucoup l'énergie à chercher à arrêter la machine quand elle n'est pas utilisée voilà et ça c'est pas bon c'est d'où l'importance encore une fois des règles des 4 ER de faire ça dans le bon ordre je supprime les ressources inutiles je réduis leur taille celle qui tourne j'arrête du start stop de toute façon vous gagnerez toujours plus en arrêtant une machine le soir et le week-end qu'en la réservant même sur 3 ans d'où l'intérêt d'abord de se poser la question est-ce que ma machine a besoin de tourner 100% du temps ou pas voilà et en plus c'est bon c'est bon également pour l'empreinte carbone voilà je vais peut-être m'arrêter là parce que je vois qu'il y a 20 c'est du temps pour les répondre bon ça c'était juste pour dire qu'on peut vous accompagner mais en gros c'est exactement ce que je viens de dire donc maintenant j'attends vos questions et je vous remercie de votre attention merci Christophe oui tu m'entends ? oui oui j'entends très bien ok alors concernant les questions pour l'instant j'en ai 3 il y en a 2 sur lesquelles j'ai déjà fait une réponse par contre là il y en a une je pense que sur laquelle tu vas pouvoir intervenir c'est une question de Brice Laroche qui demande concrètement ça se passe où dans Flexible Engine quel menu quelle interface alors justement ce n'est pas dans Flexible Engine c'est des prestations qui sont complémentaires qui font partie de notre offre Professional Services et qui sont les outils le coeur de l'outil il est à la main des PS c'est à dire qu'on est plutôt sur une approche où le client nous donne son besoin et nous on va configurer sa partie sur notre outil qui s'exécute chez nous qui va interroger l'infrastructure donc il faut un accès en lecture seule notamment à totalité ou une partie de l'infrastructure suivant ce que le client souhaite qu'on lui produise et à cadence quotidienne ou généralement c'est plutôt mensuel pour une partie de nos clients en tout cas pour l'instant on va produire on va produire des rapports que le client même intègre ensuite dans l'un de ces outils de visualisation de données voilà maintenant tous les clients sont équipés donc on ne propose pas d'accès à une plateforme par contre on a quand même une approche un petit peu SaaS dans le sens où la production de ces rapports est distincte de nos prestations de PS en tant que jus de cerveau si je puis dire de conseil classique PS c'est à dire vous pouvez uniquement demander la production de rapports on s'entend au début sur qu'est-ce que vous souhaitez à quelle fréquence etc et vous ne paierez que la production de ces rapports réguliers qui seront déposés sur un bucket voilà généralement c'est le cas et donc il n'y a pas de manpower en gros c'est là où je parle un peu d'un mot de SaaS alors évidemment vous pouvez très bien on peut très bien également vous accompagner sur de l'expertise sur des conseils de recommandations plus généraux ou intégrant les recommandations de Gooty voilà et puis tout l'aspect évidemment gouvernance sensibilisation des équipes et ainsi de suite alors il y a une nouvelle question qui vient de sortir de Cyril Beltrando quel est le coût de cette prestation une bonne question en fait il n'y a pas alors on a souhaité faire dès le départ parce que c'est ce qu'on a constaté en fait on a commencé FinOps il y a quelques années on constate que toutes les entreprises ne sont pas au même même niveau de maturité n'ont pas les mêmes besoins n'ont pas les mêmes ressources en interne pour faire une FinOps et voilà mais sur les derniers mes derniers clients j'ai des clients qui étaient très intéressés par l'aspect répartition qui voulaient vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'était important pour sensibiliser leurs équipes j'ai des clients qui étaient plutôt intéressés pour faire du start-stop identifier les machines et puis on sait aussi arrêter et redémarrer à distance les machines avec une configuration assez simple donc on peut proposer aussi cet aspect ce n'est pas uniquement du reporting on peut aussi agir pareil pour la répartition on peut aussi taguer directement vos machines vos machines vos ressources de façon générale donc voilà il y en a récemment un client qui m'a dit moi je voudrais faire un audit je pense que j'ai bien travaillé en interne je pense que je suis bon mais j'ai fait ça à la main donc il y a peut-être moyen d'améliorer est-ce que vous pouvez me proposer juste un rapport un instanté donc pas quelque chose de récurrent mais je veux savoir maintenant au jour d'aujourd'hui est-ce que j'ai encore des pistes d'amélioration juste un rapport et puis après je vais mettre en oeuvre ces pistes donc tous les besoins des clients sont différents et ce n'est pas un pack complet donc l'idée quand on a bâti notre outil c'était vraiment ça qu'on avait en tête c'était faire quelque chose d'extrêmement modulaire et le client c'est vraiment à la carte bien picoré ce qui l'intéresse et donc les prix sont en fonction du périmètre de la complexité des algorithmes parce que chaque bloc nécessite évidemment des algorithmes qui sont plus ou moins complexes il y en a qui sont très simples qui sont à des coups vraiment très raisonnables et puis d'autres qui font intervenir des choses un petit peu plus complexes mais c'est vraiment il faut vraiment voir ça comme quelque chose à la carte on peut même sur certains clients on fait des devs spécifiques pour compléter et intégrer par exemple des données externes du client pour pouvoir les intégrer à la facture et répartir pour qu'il ait une vue vraiment complète donc on peut parfois faire également des développements spécifiques donc je ne peux pas vous donner vraiment de prix c'est vraiment on doit analyser un petit peu vos besoins on vous propose ce qu'on sait faire on analyse vos besoins et en fonction est-ce que c'est du one shot est-ce que c'est du récurrent à quelle fréquence quelle est la taille aussi de vos infrastructures on fait un devis en conséquence mais le fait déjà qu'on ne fasse pas de pays qu'il n'y ait pas de manpower il peut ne pas y avoir de manpower c'est-à-dire qu'au coup d'entrée il n'est pas à 30 kilos tout de suite dans les prestations de conseil peut aussi être édhibitoire pour certains clients et je comprends donc c'est assez custom à chaque fois par contre l'intérêt c'est que ça les gains sont toujours substantiellement supérieurs au coup et c'est ça l'intérêt aussi du Finopt c'est que on est gagnant à tous les coups quasiment même quasiment tout le temps d'ailleurs sauf si on n'est pas en oeuvre les préconisations évidemment parce que là on intervient uniquement dans la partie recommandation etc la partie mise en oeuvre c'est-à-dire que une fois qu'on a identifié des ressources inutiles évidemment ce sera à vos équipes de supprimer ces ressources parce qu'il faut d'abord voir avec si elles sont vraiment si inutiles que ça en aucun cas nous on intervient à votre place sauf si évidemment vous avez le management de votre infrastructure je ne vois pas de nouvelles questions alors je vais peut-être reprendre les deux questions sur lesquelles j'ai pu faire une réponse donc c'était une question d'Henri Dussordet vous pouvez faire ce type d'analyse sur quelles autres plateformes donc moi ce que j'ai répondu c'est que oui en fait on propose du Finops sur toutes nos plateformes en propre bien sûr mais on est aussi bien sûr capable de proposer du Finops sur des plateformes de type hyperscaler donc là on va parler d'Azure, AWS ou GCP et donc on proposera d'ailleurs des webinaires sur ce sujet-là dans l'avenir est-ce que tu veux ajouter peut-être quelque chose sur ce sujet un peu multi-plateformes si ce n'est que comme les plateformes en hyperscaler chaque plateforme en hyperscaler propose ses propres outils donc nécessairement on va s'appuyer plus ou moins sur les outils standards proposés par les autres providers de cloud donc il peut y avoir quelques légères différences sur le rendu la profondeur d'analyse le périmètre etc de nos prestations Finops en fonction du provider mais bon ça reste la marge et puis donc la dernière question c'est celle de Jean-Philippe Audouin Flexible Engine ne propose pas de dashboard de consommation temps réel est-ce envisagé à court terme Open Telecom Cloud propose un Grafana pour suivre la conso à J plus 1 par exemple alors moi ce que j'ai répondu c'est que en fait on a des équipes DevOps et on a des outils qui permettent de fournir des notions d'observabilité de monitoring si vous le souhaitez donc si vous souhaitez comme citer un Grafana avec un suivi de la conso à J plus 1 je pense que c'est tout à fait possible de le proposer après le dashboarding pour moi c'est juste une approche de Finops c'est un des composants dans l'approche Finops donc tout symétrique et monitoring des ressources et donc ça peut faire partie d'une prestation Finops de proposition d'un dashboarding un peu custom sur le sujet je te laisse peut-être compléter donner du détail sur le sujet alors oui on est conscient que sur Flexible Engine effectivement par rapport à d'autres plateformes côté suivi des coûts on propose aujourd'hui des rapports détaillés en CSV quotidien et mensuel mais qui nécessitent évidemment côté client du travail je dirais pour mettre en forme et obtenir des graphiques donc il y a un travail qui va se faire au cours de cette année qui a déjà débuté pour proposer un premier niveau un peu ce que propose également les providers ce que je montrais dans le suivi de consommation les premiers dashboards que je vous présentais un premier niveau d'informations sur comment évoluent mes coûts quels services me coûtent le plus quelles ressources me coûtent le plus etc quelque chose d'assez simple mais qui permet d'avoir un premier niveau d'analyse mais qui ne remet pas en cause ce que je vous ai montré sauf les premiers dashboards évidemment il faut bien qu'on ait un minimum de suivi dans les prestations et tout ce que je vous ai montré après sur l'identification des 4R etc des dashboards ne le proposera pas c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes à mettre en oeuvre voilà enfin pas ma connaissance et donc c'est prévu alors je n'ai pas suivi les dernières évolutions de la roadmap mais il me semble que c'est prévu je ne vais pas m'avancer trop 2023 on va dire voilà 2023 donc c'est une affaire de quelques mois bien je ne vois plus forcément de nouvelles questions et je vois qu'on arrive à 11h31 donc je pense qu'on est arrivé à la fin de notre webinaire donc je voulais tout d'abord vous remercier pour votre présence et puis remercier Christophe pour son expertise et sa présentation donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à nous contacter vous savez normalement les informations qui vous ont été fournies j'ai vu dans la partie conversation et puis écoutez au plaisir de se retrouver peut-être prochainement pour la suite des aventures autour du Finopsa merci beaucoup et je vous souhaite de passer une excellente journée merci à vous merci Jérôme merci à tous pour votre présence et bonne journée également merci 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 merci